Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Étensile, maths physique 2, la première année d'enseignement collégial international Donc aujourd'hui nous avons l'activité expérimentale numéro 2 Concernant les propriétés physiques de l'état gaz Donc ici, bien sûr, le chapitre 2, les trois états de la matière Nous avons déjà vu les propriétés de l'état solide et l'état liquide Et on va mettre en évidence les caractéristiques et les propriétés de l'état gaz. Donc on passe à la page 23 Donc la mise en situation Donc on va faire des hypothèses Et après on va faire des expériences, observer, interpréter et conclure Donc il y a la méthode qu'on va suivre dans toutes les activités qu'on va faire dans le manuel Donc tous les êtres vivants respirent de l'air J'ai mis à l'kainat qui s'en fesse l'hawa Il vient vers eux sans qu'ils aillent le chercher Il vient d'ek l'hawa qui jihoum blamay yabachtu ali Donc ils s'en filtrent dans leurs poumons J'ai mis à l'air J'ai mis à l'air Quelle que soit leur position sur le globe terrestre Donc la question qui se pose Quelle propriétés permet de l'explicer le comportement gaz de gaz Donc comment est-ce que les choses qui nous permettent de nous émettre Et nous émettre C'est ce qui est le sol de l'hawa C'est ce qui est le sol de l'hawa C'est ce qui est le sol qui est venu à nous Et ce qui est dans le poumon Comment est-ce que les choses qui sont 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 les choses Donc nous allons mettre une chose comme l'hypothèse Donc d'abord la question est-ce qu'on va mettre l'hypothèse Donc qu'est-ce qu'on va dire On va mettre une hypothèse Peut-être que les gaz Peuvent prendre Donc peut-être que les gaz Peuvent prendre le volume Qu'on les offre Angique Aieß Le Birds Pour qu'on a pris le gaz ou le gaz Non Dire n'amper C'est le gaz Et le gaz La volume mı S'as Youtube C'est ce que ils se ont Assez Ce Peuvent C'est la raison pour laquelle il y a le gaz à l'eau de l'eau de l'eau Par quoi ? Donc comment est-ce qu'il y a ceci ? Par possibilité de compréciabilité C'est la raison pour laquelle il y a l'intérêt Et la responsabilité C'est la raison pour laquelle il y a l'intérêt Il y a l'intérêt La situation C'est une expérience C'est une expérience Et après l'intérêt On va faire l'observation. On va mettre des mesures. Et après les mesures, on va mettre les mesures. On va mettre les mesures. Et on va mettre les mesures. On va mettre les mesures. Donc, pour la première expérience. Donc, c'est l'expérience numéro 1. On va mettre en place. On va mettre en place. Bien sûr, dans la classe. Donc, faire Fait bouillir Un peu d'eau. Dans un égline muet. Donc, on va mettre un égline muet. Dans un égline muet. On va mettre le lait. Bouillir, c'est-à-dire, il va mettre le lait. Quelques minutes. Après le temps. Puis, on place une plaque de verre. Ou un bouchon. Sur ce récipient. Ensuite, on va mettre une plaque. Pour ne pas qu'il y ait une plaque. Ou un bouchon. Ou un bouchon. Donc, on met un bouchon. La deuxième. Place une autre égline muet. Tu prends l'un égline muet. Un autre. Et. Il s'apporte. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau Au-dessus du précédent, on va mettre l'eau Et on retire la plaque de verre Doutons maintenant les deux égles en contact D'où on peut pas d'eau L'expérience numéro deux L'expérience numéro 2 Place le piston d'une seringue à mi-course et fixe un bouchon à son embout Uérimie d'une seringue ici et mettre le piston d'une seringue à son embout L'embout le piston d'une seringue à l'ombre C'est différent du raconné à l'ombre ou à l'ombre D'une seringue à l'ombre ou à l'ombre D'un coup de courant d'une seringue à l'ombre le doigt. Quatrièmement, pousse et retire le piston. Le piston est là. De façon à occuper deux positions. A l'essai, vous allez avoir un juge de la position. La position va être sur la position et l'essai, vous allez avoir un juge de la position et vous allez avoir un juge de Glue. Sous clé, vous allez voir le 두�ième. Ça ne c'est pas le temps de donner le pour l'apprentissage, on a la nouvelle vidéo ! on va prendre le souringer et assurīlera complètement en�� et on va to goûte la même chose en ce moment, c'est ce qui nous a passé c'est que je vois sur le profilé c'est que j'ai appris le bouton au bouton ici on va aller en un bouton cela va développer la une fois pas une fois et je ne vais pas yager, mais je ne vais pas yager et je ne vais pas yager et je ne vais pas yager donc au niveau du gaz, c'est loupus et loupus qui s'apprécie, il n'y a pas de loupus et loupus parce qu'on a besoin d'un gaz et d'un liquide, il n'y a pas de différence donc ici, il n'y a pas de différence entre un gaz et un liquide, ce qui signifie cela ? c'est une chose de loupus, c'est une chose de loupus, il n'y a pas de liquide c'est que le gaz se retire et se pousse dans une seringue et ensuite, nous avons compris l'expérience et l'observation et nous avons répondu à la question question par question, nous avons compris les propriétés du gaz donc la question 3 quel est l'espace occupé par la vapeur d'eau avant la figure A et après la mise en communication des deux égléne mea Alors là, c'est la question, comment est le fait qu'il a été léphoblique dans le mur ? C'est sûr, on va s'éteindre le mur Donc, si il y a un un de léphoblique, quand il y a de l'éphoblique pour atteindre le mur, on est là un de léphoblique qui va s'éteindre Donc, léphoblique, en relation de l'éphoblique, en l'éphoblique, comment est-ce qu'il y a été léphoblique ? Donc, il y a été léphoblique dans l'éphoblique, c'est-à-dire qu'il y a été léphoblique la plaque qui s'est mis en place de l'églion 101 vers l'églion 102 ce qui est-il se déroule ? L'églion 101 va s'éteindre bien sûr alors ce qui est-il se déroule ? L'églion 101 va s'éteindre l'églion 101 et ensuite il va s'éteindre l'églion 101 alors qu'est-ce que ce qui veut dire ? c'est que le feu ou la bouche de l'eau c'est un peu d'eau qui est-il se déroule c'est-à-dire que le disperse c'est un peu d'églion et il va s'éteindre et il va s'éteindre la même chose donc on a donné une chose de déroule donc on a donné une chose de déroule pour l'églion 101 on a donné le déroule de l'églion 101 donc on a donné le déroule donc c'est la réponse et c'est la réaction que nous avons vu l'églion 101 donc c'est ce qu'on va dire donc avant la mise en communication avant d'avoir l'artessal entre les églion 101 la VAPEURDOU a occupé le volume correspondant à l'espace interne de l'églion 101 c'est ce qu'on a dit car la VAPEURDOU est certaine la VAPEURDOU est certaine que la VAPEURDOU est certaine la VAPEURDOU c'est le premier mais après après l'églion et après la mise en communication la même quantité de l'évapeur c'est à occuper le volume de l'espace interne du juge de l'ézir l'ennemi c'est la même quantité de l'évapeur la même quantité de l'évapeur c'est à occuper le volume de l'espace interne du juge de l'ézir l'ennemi c'est qu'il y a une salle donc c'est dessin qui est le rouge c'est un peu plus fiers ici c'est un peu plus fait pourquoi le sol il y a de l'évapeur car c'est la moulta voilà, donc il y a un peu plus l'évapeur c'est qu'il y a de l'évapeur il y a de l'évapeur il y a d'évapeur il y a d'évapeur il y a de l'évapeur de l'évapeur alors on fait le Quatrième mot, que devient le volume d'air contenu dans la suringue fermée lorsqu'on fait vider la position du piston ? Alors, il y a l'occasion ici, comment est-ce que l'on a créé le volume d'air contenu dans la suringue fermée lorsqu'on fait vider la position ? Alors, on va changer le volume d'air contenu dans la suringue fermée et en ce moment, on va changer le volume d'air. Comment est-ce que l'on a créé le volume ? L'on a créé le volume, c'est une fois qu'il est en bas, c'est une fois qu'il est en bas. Donc, par contre, on va voir le volume d'air contenu dans l'eau et on va changer le volume d'air. Donc, on va changer la question lorsqu'on a créé le volume d'air. Donc, quand on a créé le volume d'air, on va changer le volume d'air. On va changer le piston sans que le volume d'air. Donc, on va changer le volume d'air, c'est une fois qu'on a créé le volume d'air. Donc, on va changer le volume d'air, c'est une fois qu'on a créé le volume d'air, c'est une fois qu'on a créé le volume d'air, c'est une fois qu'on a créé le volume d'air. C'est une fois qu'on a créé le volume d'air, c'est une fois qu'on a créé le volume d'air, c'est une fois qu'on a créé le volume d'air. On va changer le volume d'air, c'est une fois qu'on a créé le volume d'air, c'est une fois qu'on a créé le volume d'air. C'est une fois qu'on a créé le volume d'air, c'est une fois qu'on a créé le volume d'air, c'est une fois qu'on a créé le volume d'air. Et ce qu'on va dire, c'est une fois qu'on a créé le volume d'air, c'est une fois qu'on a créé le volume d'air. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Quand on a créé le piston sans échecement, il va permettre à se débrouiller le volume d'air. On a remarqué qu'il est très difficile de varier. Donc, on a remarqué qu'on a créé le volume d'air. La variation de l'air est très difficile. Et on a remarqué qu'on a créé le volume d'air. Donc, la variation du volume d'air est très difficile. C'est une fois qu'on a créé l'expérience. C'est une fois qu'on a créé le volume d'air. Donc, on va commencer par l'interprétation. On a remarqué qu'on a créé le volume d'air. On 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 a créé le volume d'air. Donc, la sixième question donne une interprétation des résultats de l'expérience document 1. Il est en document 1. Il est en train de assurer le volume d'air. On a créé le volume d'air. On a créé le volume d'air. On a créé le volume d'air de la même quantité de vapeur d'air. qui peut occuper les volumes différents la même chimie de l'eau qui était dans l'église 1 elle s'est rendue dans l'église 1 donc ce qui veut dire ? car les gaz n'ont pas de forme propre donc les gaz n'ont pas de façon de changer le fait de changer le fait de changer le fait la même chose le fait la même chose le fait la même chose la même chose la même chose la même chose donc c'est ça donc la même chose que vous avez dit c'est qu'il n'y a pas de façon propre les gaz n'ont pas de façon propre c'est de façon propre la même chose c'est de façon propre en termes d'ici un petit peu de la cuisine la cuisine n'est pas en main la cuisine n'est pas en main parce qu'on a suis venu à la cuisine parce que c'est une petite picheur c'est un gase la cuisine est un gase dans le moment où il y a un gase c'est un gase comme le gase c'est un gase comme le bouton qu'est-ce que c'est ? maintenant, c'est une chassière de la chassière les gaz donc j'ai eu une chassière que nous avons évoqué les gaz n'ont pas une forme propre la chassière est la chassière qui est dans le majeu donc septièmement on compare la compressibilité d'un gaz à sel d'un liquide donc la compressibilité c'est une compréhension c'est une compréhension si nous avons évoqué c'est une compréhension c'est une compréhension ce qui fait que les expériences réalisées que nous avons déjà vues dans quelques instants les expériences réalisées montrent que les gaz sont facilement compréhension c'est une autre utilisation et c'est une compréhension c'est une compréhension et une compréhension c'est une compréhension c'est une compréhension ce qui se s'est passé par rapport aux liquide c'est une compréhension les gaz n'ont plus les gaz n'ont pas il n'y a plus de l'équilibre du piston ou un solide il n'y a plus de l'équilibre du piston il n'y a plus de l'équilibre donc on va commencer à conclure afin de décrire l'état d'un gaz donc conclure rédiger une conclusion en indiquant les propriétés qui permettent d'identifier et de décrire l'état d'un gaz donc dans ce cadre des expériences ou des observations nous avons les propriétés du gaz à l'essai on peut distinguer le gaz par les autres états de la matière donc on va conclure les propriétés permettant d'identifier et de décrire l'état gaz il n'y a plus d'un gaz il n'y a plus un gaz il n'y a plus un gaz le gaz le liquide le liquide le liquide le liquide le liquide Il n'a pas de forme propre, le liquide. Mais il n'a pas de forme propre. Il n'a pas de forme propre. Mais il n'a pas de forme propre. Donc, pour les choses, pour ne pas vous montrer, que vous n'avez pas de forme propre. Donc, forme propre. Le volume propre. Il occupe l'espace qu'il est offert qu'il y a l'offre. Il y a l'offre. On dit qu'il est expensif. Il y a l'offre. Il y a l'offre. Il y a l'offre. Il y a l'offre. On peut diminuer le volume d'une quantité d'un gaz donné. Et le comprimé. On dit qu'il est expensif. On dit qu'il est expensif. On peut diminuer le volume. La même quantité. Il y a l'offre. Il y a très important. Il y a l'offre. Il y a une quantité d'un gaz donné. On peut diminuer la quantité d'un gaz. Et poner le quantité d'un gaz. On peut diminuer la quantité d'un gaz. Donc, le gaz, je n'appelle les propriétés, donc il n'a forme propre, ah, il n'a pas, il n'a pas, donc il n'a pas de forme propre, il n'a pas de volume propre. Il n'occupe. Il n'occupe l'espace qu'il lui est offert. c'est l'espace de l'artiste qui est dans l'eau tout le monde est exposé tout le monde est compréhensible on va le voir prochainement dans les exercices pour bien comprendre et on va essayer de distinguer les 3 états que nous avons déjà vus voilà tout ce qui concerne la séance et je vous remercie